Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée entre jardin et cuisine. J'ai commencé la journée en cherchant dans mes livres une chouette recette pour conserver mes cornichons. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée. J'ai trouvé deux recettes qui me plaisent, donc direction le jardin pour récolter tout ça. Vous pouvez constater que mes cornichons n'ont pas du tout une taille de cornichons. Je vous en avais un petit peu parlé dans la vidéo où on plante le potager, mais à la base je voulais des concombres. Mais ceux que j'avais semés sont tombés malades directement avec toutes les pluies qu'on a eues et impossible d'en trouver en jardinerie ensuite. Je me suis donc rabattue sur les cornichons en me disant que j'essayerais de voir si je pouvais les manger comme des concombres en les laissant pousser un peu plus. Et sachez que ça fonctionne très bien et ils sont délicieux en salade. La récolte est d'ailleurs beaucoup plus abondante que pour les concombres et comme j'en mange très souvent, j'hésite même à recommencer l'année prochaine. La récolte est d'ailleurs beaucoup plus abondante que pour les concombres et les concombres et les concombres et les concombres. Après un petit moment de jeu, je retourne en cuisine pour préparer mes cornichons. Je les lave bien pour enlever tous les petits picots. Ensuite, je les coupe en tranches. Dans une casserole, je vais faire chauffer le vinaigre, l'eau, le sucre et le sel pour les faire façon aigredoux car je pense que ce sera très bon dans des sandwiches ou des hamburgers. Après avoir stérilisé mes bocaux, j'y verse une cuillère à café de graines de moutarde et une demi-cuillère à café d'un mélange de poivre. J'ajoute les tranches de cornichons et je verse le liquide par-dessus. ... ... ... ... ... Je ferme bien mes bocaux avant de les remettre dans une casserole d'eau bouillante pendant 30 minutes. Pendant ce temps, je retourne au jardin pour la suite des récoltes. Je commence par la menthe pour en faire sécher pour cet hiver. Je récolte également quelques fleurs de camomille. ... ... ... Et je termine par récolter quelques fleurs du jardin pour de futures DIY. ... 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 Je commence par effeuiller ma menthe. Je les ai fait sécher pendant 2h dans mon four à 50 degrés et ça a très bien marché. J'en ai profité pour mettre également les fleurs de camomille. Pendant que la menthe sèche dans le four, je prends un gros bouquin et je vais préciser que la menthe sèche dans le four. ... 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